bonjour à tous bienvenue dans le tuto 33 donc nous allons voir comment créer un ensemble comme celui ci avec un mouvement puis une contrainte comme cela donc c'est pas un exercice très compliqué c'est ce qu'on va tâcher de faire tout de suite donc pour cela je vais repartir directement je vais créer un dossier projet projet créer nouveau projet utilisateur unique suivant donc le nom du projet donc je vais mettre test manivelle je vais mettre et là je vais mettre le chemin de mon dossier moi inventeur il faut créer un dossier à la racine de c donc je vais créer un nouveau dossier dans mon projet donc je crée un nouveau dossier ici donc je vais nommer test manivelle ok donc test manivelle donc mon projet se trouvera ici ok d'ailleurs je le vérifie moi j'ai deux disques durs c'est dans un projet avantageur test manivelle donc suivant terminé donc là j'ai bien validé mon projet test validé test validé donc tout ce que je ferai à partir de ce moment là sera enregistré dans mon dossier projet terminé donc tout d'abord je vais créer un ensemble standard que je vais enregistrer tout de suite donc la manivelle ensuite je vais créer une pièce je vais commencer par le socle donc je vais utiliser une nouvelle esquisse donc je pense celle du bas parce que en fait ça correspond au bas de mon cube ici donc ça sera le bas de mon socle aussi donc si je fais une nouvelle esquisse donc je vais mettre 600 sur 300 terminer l'esquisse et une extrusion de 50 voilà je vais prendre une petite couleur donc je vais l'esquisse sur cette face là là je vais passer je vais faire un petit rectangle de 100 sur 60 sur 50 sur 50 sur ça je vais rouler les deux terminer l'esquisse extrusion 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 de 150 150 ok je vais faire une nouvelle esquisse sur cette face là je vais faire une fois la fonction point trouver le milieu j'entends bien le milieu de ce trait là et je vais mettre ce point là à 100 de ce bord là tracer un cercle de 20 terminer l'esquisse et une extrusion de ce cercle de 20 ok je vais changer la couleur c'était réelle on peut sélectionner les deux faces la face cylindrique et cette face là et je vais changer la couleur on va mettre noir on va aller donc j'enregistre c'est le socle on va enregistrer donc nouvelle pièce la roue nouvelle esquisse donc on va faire une roue de diamètre 180 et on va tout de suite faire une exposition ici en même temps de 20 terminer l'esquisse extrusion de cette partie là extrusion de 10 ok maintenant je vais faire une nouvelle esquisse sur cette face là utiliser le point on va prendre la cote ici ici je dois avoir 80 et là je vais faire un cercle à 10 terminer l'esquisse je vais faire une extrusion de ce ici j'ai fait une extrusion de 10 une extrusion de 10 ok donc on peut déjà placer cette pièce ici là je vais pas enregistrer la pièce 2 on va dire que c'est la roue on va enregistrer on va faire un petit plonger ça va être sympa et on va lui mettre une petite couleur voilà donc placer je sélectionne ouvrir ma roue et mon socle il me reste à faire le rail fixe et le rail coulissant donc je continue nouvelle pièce nouvelle esquisse donc je vais tracer ici 35 50 là tu vois 5 là 40 ok je vais tracer un trait d'axe je suis pas envie de refaire la pièce ok je sélectionne tous ces points il va me faire la symétrie la symétrie je vais choisir l'axe je vais sélectionner tout ça le peuple plein axe et terminé c'est pas grave le reste je vais faire moi-même on va couvrir on va couvrir terminé extrusion de 300 un le reste ok Je résonne l'ensemble je vais placer ici j'ai oublié d'enregistrer donc c'est le rail fixe enregistré dans mon ensemble je vais placer l'arrêt fixe je vais exercer une contrainte le plaquage de cette face là à cette face là de 0 ok et ici je change la forme en cette face là à cette façon ok toute ma pièce ne bouge plus comme ça je vais bloquer le socle ok ma pièce ne bouge plus sur z je vais placer le disque la roue donc je vais chercher une contrainte de logement cette pièce là ok donc la contrainte ici je la ferai au dernier moment parce que ça va me servir il faut qu'elle soit vraiment alignée par rapport à celle-ci donc maintenant je vais faire le rail coulissant donc je vais me servir de la fonction créer que je mets le rail coulissant donc enregistré dans mon fichier projet toujours ok donc je vais faire sur cette face là je vais récupérer je vais récupérer projeter la géométrie et je vais me servir du décalage pour créer ma pièce donc je vais prendre 10 et je vais la terminer ici je vais utiliser la session ajuster plutôt ok donc je vais faire une extrusion donc c'est pas besoin non plus ok je vais faire une extrusion de toute cette pièce terminée extrusion de cette pièce de l'autre côté de 300 de 300 ok donc là on se sent compte que la pièce est venue adaptative donc en fait moi je vais enlever mes fichiers de tournes donc je fais j'enlève deux fois ici quand on est dans mon dossier là je clique droit j'enlève la date d'utilité j'enlève aussi ces deux informants qui sont là supprimés et j'enlève la visibilité de ce plan de construction donc là ma pièce est totalement libre donc là je vais exercer des contraintes donc je vais exercer une contrainte de plaquage entre cette façade et cette façade de 0 ok donc et maintenant je vais exercer une contrainte de plaquage cette façade cette façade de 0 ok on l'envoie bien on l'envoie bien moi elle coulisse et donc maintenant je n'ai pas fini cette pièce là donc je vais rouvrir la pièce donc ouvrir et je vais créer un plan de construction de symétrie ici ici et je vais créer une nouvelle esquisse ici et je vais créer une nouvelle esquisse 20 20 30 20 30 20 20 30 25 de l'autre côté de l'autre côté ok je vais déclencher de 10 ok une nouvelle esquisse sur cette face là Un cercle de 10, terminé, extrusion de 10, ok, les modifications ont bien été faites tout de suite, je vais enlever le plan de construction dont je n'ai plus besoin, et ensuite je vais aligner donc cette face-là à cette face-là, donc je vais exercer une contrainte d'afflorement entre cette face-là et cette face-là, le cercle, voilà, ok, et du coup en fait je peux cliquer mon réflexe, il ne bougera pas, donc je vais mettre mon cercle au maximum, pour que ça tape, je vais faire ça, et maintenant je vais créer une autre pièce, le bras, qui correspond d'ici à ici, donc pour cela je vais faire une nouvelle esquisse, je vais créer une nouvelle pièce d'abord, euh non, je ne vais pas la faire comme ça, je vais plutôt la faire directement, dessus, on crée le brin, ok, sur cette face-là, je vais créer une nouvelle esquisse, sur cette face-là, je vais projeter la géométrie, celle-ci, 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 c'est contre pas ici, un décalage, côte, une nouvelle, côte, élèves, cote, entre là et ici, 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 je pense que celle-là, je l'ai mal faite, je vais la supprimer, je vais la refaire, c'est bien ici, 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 donc terminé, je vais faire une extrusion de ça, ça, voilà, il ne l'a pas prise, donc annulé, j'ai un problème dans mon esquisse, donc je retourne dans mon esquisse, je vais modifier l'esquisse, je vais supprimer, et refaire, je vais avoir un petit problème, si je pars de là, je vais partir plutôt d'ici, ici, 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 là, je ne le crois pas non plus, extrusion, donc ok, je vais mettre le côté, quand on voit plein, je suis dans la matière, je vais modifier mon socle, réduire l'extrusion que j'ai fait ici, donc je retourne dans mon socle, je vais chercher ma dernière extrusion qu'on voit ici, je vais modifier la fonction, je vais modifier la fonction, j'ai mis 20, et je mets 10, voilà, Medjugofs, je vais modifier la addition, je vais remoter ce plan, c'est pourquoi, j'ai découvert, Maintenant je vais lui filoter une contrainte, je vais aller chercher ma roue, créer la visibilité d'un plan, aller sur mon socle, créer l'axe ici, je choisis l'axe et le troupe ici, on va sur le plan de construction, on clique sur l'axe, là il nous propose, donc moi je vais rester comme ça, donc c'est celui-ci, et je vais m'en servir dans mon ensemble, donc je vais m'en retrouver avec mes deux plans de construction, celui de ma roue, et celui de mon socle, donc je vais exercer une contrainte ce coup-ci d'angle, les deux côtés, entre ce plan de construction là, et celui du socle, à 0 degré, voilà, ok, donc maintenant, je vais aller dans l'outil, afficher plutôt, visibilité, tous les plans de construction, ok, et je vais aller chercher la contrainte que j'exerçais sur la roue, contrainte d'angle qui est ici, et je vais piloter cette contrainte, donc d'origine comme ça, elle ne bouge que de 10 degrés, donc moi je vais tout de suite lui mettre, 1000, donc voilà, ça fonctionne, si je voulais encore ralentir le mouvement, donc ici on passe à 0,05, et là on a un mouvement beaucoup plus lent, donc voilà, c'est un exercice assez courant, sur la 3D, donc je vous souhaite bon courage pour le réaliser, et à très bientôt, bye bye.